bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on est enfin de retour pour game culte l'hebdo ça y est on reprend cette émission enfin on a pris notre temps mais c'était pour bien faire les choses n'est ce pas messieurs est ce que vous allez bien je suis soulagé qu'on tourne en face cette première honnêtement mais t'es qui toi c'est vrai avant toute chose pour cette nouvelle saison vous avez vu qu'on a un nouveau studio on a une nouvelle direction artistique on a aussi un nouvel hôte et c'est moi qui occuperai ce rôle pour cette saison donc je m'appelle max cagnard c'est très bizarre de dire ça en fait face caméra mais en tout cas enchanté enchanté à toutes et à tous mais vous connaissez bien de façon les gens qui sont autour de moi puisqu'ils étaient déjà là lors de la saison précédente alexandre cortès rédacteur en chef de game cut j'avais envie de te dire comment se sont passées les vacances mais elles sont bien loin derrière nous maintenant comment s'est passé la rentrée ouais bah compliqué comme tu peux le constater avec la date de reprise de de cet hebdo oui on aurait aimé que ça arrive un peu plus tôt mais les aléas de la vie font que c'était compliqué et comme je l'ai dit je suis soulagé que ce projet arrive enfin à terre mais même si je pars même même si je pars pas en vacances tu vois je savais tout comme là ce soir après ce tournage écoute content de participer à tes congés du coup diogo mon ami rédacteur en chef adjoint de game culte toujours là fidèle au poste ça va pas trop le choix et moi ça va très bien comment ça pas trop le choix personne peut partir si mon loyer comme alex est rassuré qu'on commence enfin le l'émission et et aussi mais aussi un peu d'appréhension parce que ça veut dire que chaque semaine on devrait on devrait refaire ça et ça c'est l'autre partie le revers de la médaille tu vois l'émission ouais c'est ça chaque semaine on va devoir mettre là j'avais oublié les gars elle porte bien son drôle c'est pour quatre mois sans ça j'étais en mode ma vie était bien là d'un coup bon ah bah super bah ça fait ça fait vraiment sympa pour les collègues en vrai il est content je vous rassure jules comment ça va content de te revoir beaucoup plus heureux que diogo d'être là moi ça me fait plaisir d'être là voilà ça tu t'es pas tapé toute l'organisation avant évidemment tu es content d'être là oh je suis quand même arrivé à 9h30 pour déplacer des étagères je vous dis tout moi je 100% honnête livre ouvert c'est pas grave la passion vous la connaissez en tout cas on a de nouvelles rubriques on aura désormais à peu près on sait ce qu'on va essayer de faire en tout cas un invité à chaque émission aussi donc on a quelques petites nouveautés par exemple pour cette émission laissez moi vous faire le sommaire on va commencer par l'actualité évidemment on a sélectionné quelques news bien croustillantes en rapport avec le jeu vidéo ça paraît logique l'invité aussi de cette semaine qui est nicolas du stjv le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo on enchaînera avec un petit quiz à l'entracte fait son retour et puis on vous donnera aussi quelques petites informations assez cool puis le test d'alan week 2 1 qui sort enfin après 13 ans et on enchaînera et terminera cette émission avec le backlog qui fait son retour avec quelques sélections vidéo ludique bien croustillante bref on commence avec l'actu tout de suite après ce jingle bon messieurs qu'est ce qui s'est passé de beau cette semaine il s'est passé pas mal de trucs et on va commencer avec l'une des plus grandes harlésienne du jeu vidéo j'ai nommé star citizen va-t-il sortir un jour on ne sait pas va-t-il présenter en tout cas en l'état finalement le plus gros budget du jeu vidéo bah c'est lui parce qu'il est à plus de 500 millions de dollars je crois de budget donc il a démarré sur un financement participatif ça a fait des politiques parce qu'au bout d'un moment tu sais plus trop où va cette thune après autant de temps de développement le jeu n'est toujours pas sorti mais il a promis un mode solo qui s'appelle quand il s'appelle squadrons squadron 42 on va dire ça comme ça on est en france on est en france on est en france squadron 42 et squadron 42 squadron 42 vraiment appareil d'énormes ambitions avec je crois des vrais acteurs à l'intérieur il ya une présentation il n'y a pas très longtemps qui dure à peu près 26 minutes je crois donc ouais ouais alex est-ce que tu veux nous en parler un petit peu alors squadron 42 c'est censé être un mode solo donc un peu indépendant de star citizen le jeu le grand la grande harlésienne que chris roberts nous a vendu d'exploration spatiale donc ouais le space opéra son paroxys est vraiment un mode solo qui était initialement promis pour 2016 avec oui oui il nous reste plus qu'un peu de polish à faire et ça sera bon et vous inquiétez pas ça arrive bientôt on n'a toujours pas de date de sortie après pour squadron 42 de toute façon ouais on n'a toujours pas de date de sortie mais on nous a ressorti basiquement le même discours c'est à dire que c'était encore une fois terminé attendez j'ai même noté le truc alors en tout cas je sais qu'ils l'ont promis il est il est d'après les termes de chris roberts feature complete d'accord il faut comprendre que selon selon c'est dire il ne reste plus que de l'optimisation et du et du debugging à faire pour que le jeu soit enfin alors ils vont ils vont enfin dispo ils vont proposer cette campagne solo à part du coup ouais ok c'est vendu c'est vraiment vendu à part c'est dissocié de star citizen finalement vendu pas dans le sens monétaire puisque tous les gens qui ont investi dans star citizen auront accès à squadron 42 c'est pas un stand alone qu'on te fait payer en plus oui alors on peut considérer en fait c'est très compliqué de parler de star citizen parce que la communauté et on peut en penser ce qu'elle veut mais elle reste quand même assez spéciale dans le sens où pour pour des raisons au fait pour des raisons pour des raisons variées c'est à dire que tu y en a il y en a qui croient dur comme faire il y en a qui sont sous copium de façon assez assez critique et le ce qui est terrible c'est que il y a un vrai gatekeeping qui fait que dès que tu as le malheur de dire un peu de mal même sans méchanceté ou sans moquerie de leur jeu tu ça te tombe dessus très fort ouais ouais est ce que tu fais partie de cette communauté de fan hardcore non non moi je suis plutôt je suis plutôt je suis plutôt de ceux qui se moquent parce que moi j'ai un pote qui a investi day one et qui alors maintenant il a réussi à se sortir du truc mais en fait il y a presque un côté sectaire tu vois ou enfin complot complotiste en fait où si on se moque si on se moque de toi et de ton truc en fait ça va en fait les gens les gens en fait vont se sentir légitimement en fait agressé moqué et en fait ils vont ils vont pas vouloir en fait voir que peut-être potentiellement il ya quand même beaucoup de soucis dans le développement de ce jeu enfin c'est un constat purement enfin pragmatique et tu vois c'est toujours un peu compliqué de parler de star citizen parce que ben parce que il ya une chance sur deux en fait que tu te fasses fumer la gueule si si tu si tu si tu oses ne serait-ce qu'un peu te moquer en fait alors que franchement des terrains de moquerie il y en a ouais bah quand même alors ne nous manquons pas tout de suite non mais surtout surtout que pour le coup je trouve que cette présentation même si on a toujours pas date de sortie et même si on peut ressortir toujours les mêmes choses c'est le jeu qui sortira jamais le copium vous avez dépensé des millions pour un jeu qui verra jamais de jour gothi 2049 tout ce que tu veux toutes les blagues de la terre mine de rien gothi 49 mine de rien je trouve que la présentation était plutôt sympathique est ce qu'on a revu que tous les acteurs qui avaient été promis donc marc camille marx il ya mark strong aussi ouais on a vu garyon man je crois c'est un casting clairement cinq étoiles en fait donc ils sont encore tous là pour en parler c'est pas rien vu que ça date quand même de d'un certain temps en profiter tant qu'il y en a quoi c'est quoi à peu près l'histoire est ce que tu sais non d'accord bah en vrai c'est du space opéra mais honnêtement je malgré toutes les moqueries et toute la suspicion que je peux avoir pour le jeu je pense que bon alors pas star citizen puisque pour le coup ça m'intéresse pas du tout mais au moins squadron 42 je pense que c'est un truc qui me chaufferait rien que par curiosité et pour le coup après j'ai trouvé la présentation cool parce que même si elle était un peu longue 26 minutes disons que comme d'habitude en fait avec star citizen c'est que ça s'adresse à une communauté de gens qui sont déjà convaincus cette présentation et que 26 minutes de star citizen pour quelqu'un qui s'y intéresse de manière un peu superficielle ou sporadique disons que c'est un peu dur de rentrer dedans mais malgré tout on a eu pas mal de gameplay alors il y a des trucs qui sont un peu moins convaincants même au sein de la communauté star citizen notamment les phases de combat ou les phases d'infiltration qui ont l'air soit un peu mollassonne soit un peu un peu conventionnel mais sans fps ouais ouais pure shooter à la première personne donc ouais et du coup du coup ça pose forcément plein de trucs donc tu as d'un côté les fans de star citizen qui disent que c'est vachement grand spectacle call of duty like mais que ils comprennent le sacrifice parce que c'est pour attirer pour attirer le le chaland le chaland exactement mais est ce qu'on en sait plus sur la structure du jeu de squadron 42 est ce qu'on est sur du une aventure linéaire est ce que c'est quelque chose qui s'intègre dans le monde ouvert de star citizen que peut-être le rappeler c'est que star star citizen si ça prend autant de temps aussi à développer c'est parce que les gars les ambitions ouvert complètement et puis non la vraie enfin après point de vue totalement personnel mais pour moi le vrai problème c'est ça reste chris roberts parce que tu y es en fait je comprends pas comment un gars qui a pu être producteur sur sur tous les wing commander et autant de mal en fait à se cadrer sur les ambitions de son jeu c'est à dire que il en rajoute toujours plus toujours plus et quand en fait il ya à force d'agrandir toujours le scope des choses alors oui c'est bien ça à faire le jeu le plus ambitieux de la terre mais à un moment faut aussi sorte le jeu autrement fait que dans des versions alpha qui à ce stade là ne ne prêche que les convaincus et les gens qui ont dépensé 400 balles pour un vaisseau un vaisseau virtuel un vaisseau géant parce qu'il ya aussi toutes ces mécaniques là c'est que le jeu tu peux déjà y jouer en pré alpha il ya toujours régulièrement des espèces de mise à jour mais tu peux déjà dépensé de l'argent réel et des sommes très conséquentes faramineuse faramineuse je crois que ça parfois on parle en plusieurs milliers de dollars ou d'euros pour acquérir des vaisseaux donc c'est vrai que les vaisseaux ils sont et sont monstrueux et ça me tient parfois ils présentent leurs vaisseaux pendant 20 minutes tu peux tu peux t'acheter des croiseurs pour des centaines d'euros voilà que tu que tu auras que tu auras dans le jeu mais c'est ça leur permet au fait de continuer à financer le jeu ad vitam aeternam et c'est notre retour vidéo ou est-ce que ça tombe vraiment à dix fps alors à mon avis je pense que tu dois avoir besoin d'une bête de course pour faire tourner ce jeu déjà star citizen n'était pas le roi de l'optimisation on dirait que c'est parce qu'il était en arrière access bon ouais bah mettre ça en avant comme ça faut être la compagnie solo du coup va mêler des phases de vaisseaux comme ça avec des phases terrestres si je puis dire parce qu'on sera pas sur terre et on n'est pas par exemple sur des mécaniques rpg avec des choix de dialogue ce genre de trucs là ils ont dit ce qu'ils en ont parlé un peu dans la présentation il me semble qu'il y aura des choix de dialogue mais après il n'y aura pas de mécanique rpg le fait le but de star citizen ça reste avant tout de proposer une expérience de science fiction mais le plus réaliste possible que ce soit dans la physique ou le pilotage des vaisseaux ou à peu près tout le reste c'est vrai que quand tu vois ça en vrai et que tu t'intéresses pas trop au sujet ça donne envie c'est magnifique on te vend un truc sauf que bon voilà je le rappelle début du développement 2012 quoi plus de 500 millions de dollars de budget c'est un premier moment on a commencé là à planifier la nouvelle saison de l'hebdo je crois ouais c'est pas ça c'est pendant des sorties avant t'as vu un peu et beau gosse le pro en moi je reviens dessus mais alors en vrai le problème pour moi c'est que tant que personne n'aura dit à chris roberts calme toi mais c'est comme ça qu'il a réussi à amasser les millions en fait pourquoi c'est exactement ça arrêterait-il de mettre des milliers d'argent des milliers d'euros dans sa poche tous les mois c'est pas fou chris roberts tant que ça court il n'est pas fou et d'ailleurs ça avait fait des polyniques justement parce qu'on se demandait pourquoi autant de thunes et où va cette thune et bah dans l'espace voilà littéralement est ce que tu penses que squadron 42 va finir par sortir un jour est ce que tu est ce que tu penses que c'est possible pour 2024 ce squadron 42 non non jamais ils avaient dit que ça ne sortirait pas avant 2023 alors quand est-ce qu'ils ont dit ça je ne sais plus peut-être en 2016 mais pour moi pour moi si on est optimiste ce sera 2025 je j'ai absolument pas confiance en fait en chris roberts pour ne pas en fait dans cette dans ce soit disant sprint final en fait se dire oh ce serait trop bien qu'on rajoute ça et que il demande à son équipe de le rajouter et qu'on soit reparti pour un temps de développement supplémentaire c'est impossible en fait qu'à un seul moment en fait il arrive à se retenir de faire ce qu'il fait depuis dix ans et que ça c'est pour moi pour moi ce sera du 2025 tu n'aimes vraiment pas c'est une crise de nerfs quand même plus optimiste pour ce squadron 42 que pour enfin le premier start season parce que là à mon avis il y a quand même une équipe de supervision beaucoup plus tenace que sur start season après je trouve je trouve pas spécialement super non plus il est beau mais bon voilà quoi et on voit vite c'est une aventure super linéaire on voit vite pourquoi c'est super beau en fait il faut pas oublier que ça sera exclusivement pc aussi voilà que ça ce que j'ai demandé aussi donc on a même pour squadron 42 là on n'a pas de sorties sur consoles de salon qui sont prévues et en même temps ils n'arrivent déjà pas à développer un jeu fini sur pc ils vont pas se lancer dans un débat le lancement ps6 un moment c'est exactement bien qu'il ya du catalogue ps6 au lancement voilà c'est pas si bête c'est pas si bête et heureusement on a quand même beaucoup d'autres jeux qui vont sortir entre temps pour patienter sagement on va enchaîner avec une autre news on va parler de evil empire qui est un studio français basé à bordeaux qui a notamment bossé sur des 16 avec toutes les extensions aussi de des 16 juge tu vas nous en parler parce que parce qu'ils sont un petit peu dans la panade en tout cas c'est dans la sauce c'est le terme c'est le terme j'aurais dit tu vas nous en parler avec tes mots début octobre on en parlait sur le site game culte mais en gros evil empire a été attaqué aux prud'hommes pour discrimination les faits remontent à 2021 le plaignant qui était atteint d'un handicap physique non spécifié était pris en période d'essai a été expulsé trois semaines après sa période d'essai jules qu'est ce que reproche le plaignant en gros alors le plaignant à la base on on savait qu'il était handicapé oui c'était voilà c'était annoncé dès le début et il se plaît justement d'avoir une rupture d'essai abusive sur la base de son handicap qui nécessite d'être 100% télétravail et justement et vilain payer avait dit non en fait le télétravail ça nous convient pas au bout de trois semaines il l'avait lourdé alors que c'était quelque chose qui était acquis avant l'entretien voilà que c'était une personne handicapée à l'origine dans les comptes rendus son handicap n'était pas spécifié on a pu discuter avec lui il nous a contacté et c'est d'ailleurs ça l'actualité de la semaine finalement parce que l'article n'est pas encore sorti j'en parle pourquoi juste après mais teasing mais on y travaille et en fait il est atteint notamment du syndrome de fatigue chronique actuellement on peut pas sortir de chez lui en fait pour aller travailler tous les jours enfin c'est quelque chose d'impossible quoi avec ses douleurs et ses postes de travail son poste de travail ergonomique nécessaire donc qui l'a menégé chez lui aujourd'hui et il a également diagnosticé autiste donc voilà il cumule un peu les handicaps dans le monde du travail et voilà on lui a reproché à la fois d'être en télétravail 100% ce qui ne convenait pas apparemment à evil empire et d'être parfois trop froid ou trop direct dans ses interactions au travail alors qu'on sait bien qu'on m'ouvre là les personnes autistes parfois effectivement le second degré il y en a qui ne pratiquent pas lui c'est le cas et on lui reprochait de ne pas être inclus alors qu'il savait très bien en tout cas c'est ce qu'il m'a dit le studio c'est ce qu'il m'a dit le c'est voilà je on n'a pas de diffamation c'est ce qu'on m'a dit c'est ce qu'on t'a dit parce que du coup toi tu as mené ton enquête donc comme on l'a dit il y a un article qui sortira prochainement sur gamecult une enquête qui sera complète du coup pour l'instant elle est encore en cours de route tu travailles sur quoi là exactement là en fait le plaignant m'a contacté jusque là il est anonyme et il veut rester anonyme pour l'instant et il m'a contacté justement suite au premier article pour me donner sa version d'effet pourquoi parce qu'à la base comment on a appris cette affaire c'était à travers un communiqué de solidaire informatique la branche vidéo donc un syndicat qui avait fait un compte rendu de l'audience au prud'homme nous on avait contacté evil empire pour avoir leur leur retour évidemment leurs droits de réponse et ils ont fait un communiqué et c'est suite à ce communiqué que le plaignant a décidé de nous contacter pour donner sa propre version pourquoi je reprends de verbatim ce qu'a dit l'empire oui ils ont dit ce qui a posé difficulté c'était en fait les compétences de cet exemple et on parle plus du travail maintenant on parle de loin de ce que son cv laissait entendre alors donc lui il n'est pas très content pourquoi tout simplement parce que et ça j'ai pu consulter les documents il a effectivement été recruté non pas sur la base de son cv mais sur la base d'un travail d'entrée d'un examen en fait donc signé un d'un des du directeur créatif de l'entreprise moi j'ai pu consulter les rendus donc ça normalement c'est 100% véridique et c'est pour ça justement qu'il nous a contacté pour dire voilà actuellement c'est une image diffamante de moi ils disent que je suis un compétent en gros et ce n'est pas du tout la réalité ouais ok d'accord donc quelle est la suite alors du coup tu as pu t'entretenir avec lui et là tu attends une réponse de evil empire c'est ça entre temps j'ai pu aussi dialoguer avec un représentant de solidaires informatiques qui suit l'affaire il m'en a expliqué un petit peu plus sur comment ça se passait leur implication au tribunal quel était le suivi qui pouvait apporter aux employés dans cette situation et voilà au moment on enregistre moi j'ai recontacté evil empire pour leur poser de nouvelles questions à ce sujet ils m'ont pas encore répondu j'espère qu'ils le font quand même ce serait bien après qu'ils le fassent ou non au bout d'un moment je voilà il faudra publier et là on prend personne en traître date d'estimation semaine semaine prochaine normalement très bien et bien un peu ça tombe bien parce que l'invité de tout à l'heure est quand même un membre du vstjv le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo donc pour tous ceux qui peuvent se sentir lésés dans certaines affaires internes dans des studios de jeux vidéo et bien on pourra en parler tout à l'heure merci et si vous voulez lire la première partie de cette affaire c'est sur gk oui oui et c'est vu que c'est une news c'est en accès libre c'est en accès libre comme cette émission d'ailleurs désormais on l'a même pas dit mais en fait la première de l'émission la première et ostrie disponible aussi sur youtube podcast et sur le site voilà il connaît tout par coeur c'est incroyable tiens tu prends la parole tu parles trop ouais non non tu parles pas mais il me semble que tu veux nous parler de la mgs collection parce que attendez metal guerre solide ça fait ça fait longtemps compris pour son retour on a eu metal gear survive il y a quelques années est ce qu'on a choisi de l'oublier oui probablement peu importe la saga et à l'air solide revient mais elle revient par le biais de remaster c'est à dire la mgs master collection volume 1 un titre à rallonge qui comprend donc metal gear metal gear 2 metal gear solide metal gear solide 2 metal gear solide 3 très bien et c'est enfin sorti en vrai quand on est fan et qu'on ressort du mgs bah j'imagine que les fans achètent ils sont contents en vrai on peut même être content que konami ressorte cette franchise du placard et d'ailleurs que konami ressorte du placard tout court en fait sauf que sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu pas vraiment le lancement a été compliqué enfin j'ai déjà fait un tourné manette papier sur le sujet si certains veulent le lire il est disponible directement parce que c'est un tourné manette sur gamecute dans lequel je reviens sur mes impressions après avoir joué quelques heures à presque tous les jeux de la collection pour ceux qui pour ceux qui se demandent si ça vaut le coup de se lancer dans mgs avec collection là moi je vais dire enfin être transparent je veux dire oui parce que c'est quand même le moyen le plus facile plus accessible le plus simple de jouer à mgs aujourd'hui jamais fait la saga si on veut jamais c'est si on n'a jamais fait la saga et qu'on n'a pas envie de trifouer l'émulation qu'on veut pas sortir les vieilles consoles ce qui est totalement compréhensible et c'est évident la seule fois où la saga s'est portée c'était justement tu avais une collection hd collection justement c'est la hd collection qui était sortie il y a dix ans un truc comme ça mais le problème ps3 en 360 mais justement c'est c'est intéressant que tu ressortes ça le le fait est que ces collections là même si on aimerait bien qu'elles intéressent les jeunes elles vont surtout intéresser les vieux parce que c'est souvent les vieux qui rachètent les mêmes jeux et qui rejouent à chaque fois je me sens visé mais c'est mais moi moi le premier maintenant autre autre ces qualités techniques etc dont j'ai parlé dans mon tour des manettes sur pc le constat est qui est encore plus gravissime que que sur console c'est à dire qu'on est parce que son console sur console c'est perfectible moi j'avais testé la version ps5 il y avait des problèmes en juridien dessus après mais sur pc c'est la bergina c'est on parle d'une résolution loquée en 720p alors ouais mais par contre il ya déjà des mecs qui ont fait des choix dans l'ex éditeur du jeu pour pouvoir en fait débloquer la résolution et passer en 4k après ils l'ont fait en un jour quoi donc c'est qu'on est sur un remaster qui est ok il ya des problèmes en version voilà en version native si on touche à rien le jeu se lance en 720p voilà c'est incroyable pourquoi un très bon jeu pour demain pourquoi parce que konami le monde veut des explications c'est assez incroyable il ya aussi des problèmes de synchronisation de son des problèmes graphiques des problèmes enfin de tout un tas de problèmes qui ont été rajoutés dans cette version pc je pense que la version pc à l'heure actuelle c'est la version la plus problématique en tout cas dans sa version native pour tous les problèmes qu'on vient de citer sur console en tout cas sur playstation sur switch il ya d'autres problèmes ceux que l'on reviendra après c'est perfectif comme je l'ai dit mais c'est quand même jouable tu parles hd collection on précise les versions de mgs 2 3 et de metal gear 1 et 2 sont directement tirés de ces hd collection qui ont été développés par blue point point qui a réalisé shadows de colosseus et des montsouls des jeux qui ont des qui ont des approximations artistique sur lesquels j'ai pas envie de revenir mais déjà à l'époque qui s'était ils ont juste en fait ils ont fait de leur mieux pour pour porter des jeux sans vraiment avoir la maestra technique pour le faire donc il y avait plein de soucis parfois de l'ordre du détail parfois qui font un peu chier les fans ce qui est normal certains ont été réglés notamment au niveau de l'image d'autres pas du tout c'est ça qu'en gros ils ont pris le portage à l'époque la hd collection sur ps3 ils l'ont mis sur ps5 ils ont rafistolé quelques endroits mais en même temps ils ont ensalopé d'autres voilà metal gear 1 et 2 c'est les versions qui étaient dans cette parce qu'en fait metal gear solid 3 subsistance sur ps2 avec metal gear solid 1 et 2 en bonus donc ils ont pris les metal gear 1 et 2 ils l'ont extrait ils l'ont coupé et l'ont mis dans un dans un sku séparé en fait c'est un peu un truc d'ouvre ça veut dire que quand tu se regarde tu as une dame gs 3 moi je trouve ça ouf ah ouais voilà voilà ce qu'on appelle du réchauffé c'est vendu combien déjà rappelle alors en total je crois c'est 50 60 sachez que metal gear solid 1 2 et 3 sont achetés sont peut-être acheté séparément c'est à dire qu'on peut acheter metal gear solid 3 metal sur la bref par contre metal gear solid 1 et est en bundle avec metal gear 1 et 2 en version msx c'est pour moi le meilleur deal parce que le portage de metal gear solid 1 premier du nom a été porté par m2 c'est un studio japonais qui sait ce qu'il fait qu'ils font qu'ils font qu'ils font qu'ils sont les meilleurs dans le genre j'adore les ip parce que c'est un de mes studios préférés mais c'est les maîtres du portage propre c'est à dire qu'ils font ils ont ils essaient de coller au mieux à l'aspect technique d'époque donc tu as les ralentissement d'époque en fait le jeu tourne pas en 30 fps constant ce qui est normal moi j'ai envie de dire c'est au moins il n'y a pas de tu vois il tourne comme sur ps1 c'est le metal gear solid 1 ps1 240p moi ça me dérange pas en fait tu payes quand même pour avoir un remaster le but d'un remaster c'est respecter c'est pas un remaster pour eux c'est la version ps1 du jeu c'est pas des efforts en plus de garder les ralentissements 100 240p bah ouais alors pourquoi ils le font ils sont fous mais parce que c'est pas parce que parce que l'art parce que je mets des ralentissements dans mon jeu mais je suis un malade mais parce que quand tu portes un shmup de cage par exemple ou un gradus ou etc il y a des ralentissements à des moments clés qui rendent le jeu plus facile par exemple oui c'est d'accord c'est ok là il y a un vrai avantage mais il y a comme le jeu vidéo c'est quand même comme je dis dans mon article c'est la combinaison entre la technique et l'art j'entends je me perds mais on peut pas séparer l'aspect technique d'un jeu de l'époque juste qu'on fait un portage pour moi c'est important de le conserver si tu veux recevoir l'expérience telle qu'elle est tu vas jusqu'au bout des choses en tout cas il n'y a rien de mal à proposer quelque chose qui soit très fidèle à l'apparence d'avoir des origines et pour le coup m2 c'est ce qu'ils font c'est ce qu'ils ont fait avec mgs1 et pour moi c'est un portage qui respecte du jeu d'origine il est un peu flou parce qu'il tourne 240p sur upscaling mais en même temps vous avez déjà upscaler un jeu ps1 c'est dégueulasse t'es d'accord avec ça toi quand même le fait finalement que pour respecter un jeu d'antan bah en fait on juste on le prenne et on te le ressorte sur ps5 tel quel alors oui c'est sûr pas tel quel avec des ralentissements avec les ralentissements de l'époque est-ce que les gens quand tu payes 59 euros 99 non mais là c'est là je te parle tu fais 20 euros pour metagare solid et metagare 1 et 2 pour moi ça c'est le meilleur d'eux pour moi au fait tout est une question de marketing ça dépend comment tu vends le truc il me semble pas pour le coup malgré tout ce qu'on peut reprocher à ce portage que konami a dit à un seul moment que ça allait être un une refonte graphique non 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 feed de ouf ils ont dit c'est metagare solid 1 2 3 qui sortent sur console pour le coup pour le coup ils ont été relativement honnêtes sur le fait que ça allait être des trucs bruit de pomme bon on s'attendait pas à ce que ça soit aussi aussi bruit de pomme je pense que pour moi le vrai problème il vient de metagare solid 2 et 3 les problèmes qui ont été ajoutés dans les versions pc et les problèmes qui n'ont pas été corrigés dans les versions console c'est surtout ça pour moi qui me dérange c'est que c'est vraiment les sku de ce qui était sorti sur ps3 à 360 qui sont d'ailleurs rétro compatibles sur xbox series x donc si on a déjà la galette en fait il y a un côté un peu feignant sur ces ça l'est c'est évident mais après les gars c'est que c'est c'est konami ça fait disons que c'est comme ça il y en a qui s'étonnent que kojima apparaissent pas dans les crédits de la collection ouais c'est konami c'est une boîte japonaise et puis surtout il faut arrêter kojima son nom il est cité 15 fois au début et à la fin du jeu il n'est pas cité dans les crédits de la collection mais dans les jeux il est gardé mais je dis pas que c'est excusable je dis que c'est pas étonnant que c'est konami qui fonctionne comme ça en tout cas je sais que apparemment on connaît déjà plus ou moins la suite pour le volume 2 il y aura forcément un volume 2 ça a été plus ou moins teasé je crois dans le volume 1 donc ça comprendrait bah metal gear solid 4 qui ce qui est intéressant parce que pour le coup ce jeu n'a jamais été porté en fait il est toujours ils vont pas pouvoir être fainéants comment ils vont faire oh no t'inquiète ils vont ils vont faire un genre septembre 1p avec ira mais puis diogo il sera content non mais ils vont devoir ils vont devoir appeler c'est au cas par cas ils vont devoir appeler des vrais ingénieurs à mon avis parce que ça va être compliqué il y a eu data mining 4 ils ont trouvé des références pour gta gta 4 gta 5 pour mgs 4 mgs 5 en fait c'était écrit v et mgs pw donc peace walker et metal gear solid 5 et grand zéro très bien grand zéro ce qui sera sûrement là dans une c'est un peu bizarre parce que ces jeux existent déjà sont déjà vendus séparément bref donc il y aura forcément un volume 2 qui sortira un jour peut-être on espère juste que ça sera on rappelle évidemment que le remake de mgs 3 est en cours de route un développé par un studio toujours plus ou moins flou d'ailleurs on a on a vu des nouvelles images il n'y a pas longtemps on a eu des nouvelles images il n'y a pas très longtemps vraiment plutôt cool ça se tournera sous un réalisateur photo réaliste moi je trouve ça hilarant comme remake ils ont ils n'ont pas plus le droit de te plaindre non mais tu joues à un jeu avec des rentissements 240p non 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 pour ça non non le trailer ils ont ils ont montré ce n'est qu'ils se promettent dans l'herbe ils ont fait regarder alors ça c'est incroyable moi on voit beaucoup d'animaux moi c'est surtout ça qui m'a fait rire non moi il ya un point sur lequel je suis d'accord c'est que le jeu a beau être photo réaliste et ils ont mis vraiment tous les potards graphiques à fond autant il n'y a plus du tout d'ambiance genre le grain d'image la colorimétrie rien n'a pété attendons de voir des vidéos bah on en a vu une c'est bien le problème attend par contre le trailer c'est un trailer en CGI et tout donc par contre le fox engine adieu allez paix mon pote mais ça c'est kojima il faut il est temps il est temps de passer à la chronique la chronique non la section suivante nous avons un invité je l'ai déjà dit tout à l'heure c'est nicolas ségué qui nous vient du stjv le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et vont nous présenter il va nous présenter le baromètre de l'année 2022 c'est super intéressant et on l'accueille juste après ce petit jingle on est avec nicolas ségué qui nous fait l'honneur de venir pour la première émission de gamecute lebdo pour cette nouvelle saison qui est membre du stjv le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo bienvenue à toi j'espère que tu vas bien très bien merci beaucoup pour l'invitation c'est vraiment un plaisir de t'avoir est ce que tu peux nous décrire un petit peu avec tes mots ce qu'est le stjv exactement à quoi il sert alors il prend la forme d'un syndicat tel que défini dans le droit français et globalement il s'est constitué sous le principe de créer un pacte d'amitié et de solidarité entre les travailleurs et travailleuses en gros avoir une place où les gens puissent interagir entre eux entre entre employés du jeu vidéo partager les connaissances obtenir de l'aide et aussi avoir une parole publique des travailleurs directement et non plus uniquement du patronat tel que c'était jusque là le cas donc c'est vraiment la différenciation à avoir c'est que vous vous basez sur les travailleurs et les travailleuses et que vous vous éloignez du patronat ça c'est vraiment une nuance qui est importante et qu'il faut souligner le jeu vidéo aujourd'hui c'est une industrie qui pèse énormément elle rapporte plus que la musique et que le cinéma on pourrait penser que c'est une victoire en soi ça l'est parce qu'on est content que notre média notre médium soit aussi victorieux mais il ya quand même pas mal de trucs qui ne vont pas depuis pas mal de temps finalement surtout depuis cette année on en parle beaucoup on a des fermetures de studios on a des licenciements massifs et du coup pour avoir un compte rendu un peu même pas un peu précis de cette industrie notamment l'industrie française du jeu vidéo vous avez fait une grosse enquête un baromètre qui porte sur l'année 2022 que j'ai ici dans sa version longue qui fait quand même 73 pages donc c'est 73 pages de statistiques hyper bien présenté en plus donc on pourrait penser que c'est pas digeste d'avoir 63 pages de statistiques mais ça l'est et donc déjà bravo comment est ce que vous avez fait ce document comment est ce que vous avez fait cette enquête et qu'est ce que vous vouliez dénoncer peut-être avec déjà je voulais faire un gros big up à tous les gens qui ont travaillé sur ce baromètre parce que ça a été un travail très long et très fastidieux et ne serait-ce que la mise en place déjà est assez chiadé mais même le travail de traitement des statistiques a été assez fastidieux et je les remercie encore pour le temps passé globalement en fait le ça fait plusieurs années que on essaye de de confronter les chiffres que qui pouvaient être disponibles jusque là qui étaient essentiellement ceux du sel et du snjv avec la réalité qu'on rencontre sur le terrain en fait parce que globalement assez souvent on s'y retrouvait pas sur différents sujets que ce soit au niveau des étudiants qu'après au niveau des salaires et tout un tas d'autres sujets et plutôt que de rester sur nos avis juste personnel ou rapidement collectif on s'y dit que ça valait le coup de proposer à toutes les personnes qui le souhaitaient de partager en fait un certain nombre d'informations de manière complètement ouverte pour qu'on puisse les traiter après de manière complètement ouverte et essayer de donner un peu plus un tableau de ce qu'est le travailleur ou la travailleuse du jeu vidéo en france et donner des clés à ces derniers ou assez aux aspirants pour trouver leur place dans l'industrie donc on a à peu près je crois que c'était marqué dans le document on à peu près 1000 répondants qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo en france il n'y a pas que des français dedans essentiellement c'est les français il peut y avoir quelques étrangers il y a des gens qui des étrangers qui travaillent en france et des français qui travaillent à l'étranger d'accord donc l'idée étant évidemment d'être le plus représentatif possible de l'industrie et surtout des travailleurs et travailleuses c'est un document qui a beaucoup de statistiques il y a aussi des chiffres qui sont assez alarmants et qu'il faut mettre en avant moi j'ai noté certains trucs assez assez intéressant il ya plus de 60% des gens qui travaillent dans le jeu vidéo et qui qui ont un bac plus 5 la moitié des étudiants ont fait une école privée les autres une école publique une formation publique et du côté de l'école privée elle coûte en moyenne je dis bien en moyenne 25000 euros donc c'est une somme qui est quand même conséquente et souvent la durée du remboursement du prêt dure plus longtemps que les études et parmi les gens qui sortent de ces études là seulement 24% dégotent un cdi et 40% un cdd bref c'est un secteur qui est bouché sacrément même comment ça se fait en fait s'il ya une décorrélation entre le nombre d'aspirants à rentrer sur l'industrie et les offres d'emploi en fait globalement l'industrie continue à accroître globalement depuis depuis plusieurs années et notamment depuis le confinement mais globalement il ya une différenciation entre les l'accroissement des tailles des équipes notamment lié au coût tout simplement et le nombre d'aspirants une des très grosses problématiques qu'on connaissait qu'on a essayé de mettre en avant notamment dans l'enquête sur les écoles de jeux vidéo qu'on avait pu faire c'était le fait que les écoles recrutent énormément d'étudiants à l'entrée parce qu'il ya énormément de gens qui veulent rejoindre cette industrie là mais que globalement au delà des promesses qui sont faites initialement il n'y a pas tant de possibilités de trouver un emploi et encore plus de trouver un emploi stable et qui permet d'avoir un niveau de vie correct après cinq années d'études en fait le jeu vidéo il n'a jamais été aussi joué qu'aujourd'hui et que tu essaies de dire un peu c'est que ça met des étoiles dans les yeux de tous ces étudiants c'est ces lycéens qui se disent que travailler dans jeux vidéo c'est super alors qu'en fait c'est quand même assez difficile d'accès pour rester dans le thème des études comme je dis tout à l'heure il ya 50% à peu près d'écoles privées et 50% via des formations publiques alex je sais que toi tu voulais toucher un mot à ce sujet là ouais c'est un des chiffres que j'ai le plus retenu en lisant le baromètre parce que je veux enfin en tout cas à titre personnel je pense pas qu'on se rende forcément compte que 50% des personnes sont issus du public parce que les écoles privées bouffent en fait tellement tout toute l'exposition médiatique en fait qu'on peut avoir sur les formations possibles dans le jeu vidéo qu'on se rend pas forcément compte au final que qu'il ya une égalité parfaite entre 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 public et privé oui on a l'impression qu'il ya beaucoup plus d'écoles privées finalement que alors qu'il ya 50% aussi de formation publique pour faire du jeu et puis et puis ben aussi après c'est le grand discours de n'importe quelle école privée pas que dans le secteur du jeu vidéo mais tu as l'impression aussi que tu as plus de chances de réussite entre trouvant dans une école privée que dans une école publique en fait il ya un biais sur ce chiffre là c'est que globalement déjà nous notre auditoire globalement fait globalement plus partie du public en fait est passé par le public tout simplement parce que les écoles publiques sont plus incline à nous ouvrir leurs portes tout simplement là où c'est beaucoup beaucoup plus compliqué dans les écoles privées parce que elles n'apprécient pas tellement que on vient un peu démonter le discours néolibéral qui peut être jeté à la figure des étudiants et qui permettent en fait à ces écoles là de tirer le maximum d'argent aux aspirants après il ya aussi une problématique qui est que il ya énormément d'écoles privées mais en fait elles n'ont pas tant que ça de visibilité auprès des studios c'est à dire que même au niveau des studios il ya des préférences très clairement quelques écoles qui sont privilégiés mais la majorité passe complètement sous le radar donc c'est pas parce qu'on fait telle école en particulier qu'on va s'assurer d'aller dans l'industrie du jeu vidéo il ya beaucoup d'écoles qui globalement ne sont même pas connus des studios de jeux vidéo ah oui d'accord donc il y a vraiment une prolifération parce que j'ai envie de dire d'écoles privées et donc il faut faire attention est ce qu'on a un moyen quand même de savoir quelles écoles privées sont meilleurs que d'autres par exemple nous on privilégiera toujours le public par rapport aux privés déjà de base ne serait-ce que pour la question des coûts justement et après en fait le le principal contexte qu'on peut avoir ça va être au niveau des salons étudiants mais il ya tout un tas de problématiques aussi les écoles privées truste les places des salons étudiants et nous ce qu'on pousse au maximum à faire c'est d'essayer de se rapprocher déjà des universités en règle générale font leurs propres portes ouvertes aussi ne pas hésiter à les demander parce qu'il ya un certain nombre de formations publiques qui proposent des formations assez intéressantes et aussi dans les salons étudiants d'aller confronter directement les gens des écoles et s'interroger quels sont nos interlocuteurs parce que souvent avec les écoles privées ça va plus être des étudiants qui sont là pour faire la promotion de leur école à la demande de leur école certaines écoles en font une unité d'enseignement donc en gros leur diplôme dépend de la bonne communication de l'école auprès des futurs acheteurs de la formation pour nous c'est extrêmement problématique donc il faut pas hésiter à aller confronter les gens et obtenir des informations et demander exactement d'où viennent ces informations on a on a un bon exemple justement de quelqu'un ici qui a fait une formation publique dans le jeu vidéo car oui on vous le répète ça existe vous n'êtes pas forcément obligé de dépenser 25 mille euros pour avoir une formation c'est jules du coup alors qu'est ce que tu as fait toi exactement qu'est ce que je n'ai pas fait dans mes 35 vies précédentes moi j'étais à l'IUT de Bobigny licence professionnelle métier du jeu vidéo qui était une licence pluridisciplinaire à l'époque donc j'ai fait du game design de la programmation du sound design bref à peu près tout ce qu'on peut faire dans un jeu vidéo et c'est vrai qu'en général c'est une licence professionnalisante donc il voulait nous pousser directement avoir un travail derrière c'est vrai qu'avoir un travail à bac plus 3 effectivement c'est pas forcément facile et en général moi ce que j'ai observé sur mes camarades c'était qu'en général ça partait sur des postes de QA qui sont considérés en général peu qualifiés ce qui n'est pas forcément vrai en attention mais en général c'est une porte d'entrée considérée peu qualifiée c'est là on va parfois avoir le plus de facilité et ce que j'ai remarqué c'est qu'il ya beaucoup de gens qui voulaient aller au Knam Hengmin qui est sans doute l'école publique la plus connue à bac plus 5 en France en tout cas la plus réputée alors que ben nous on était 20 dans notre promo il ya 10 places à Hengmin par promotion par branche et on se rend vite compte que bon en plus ce n'est pas la seule formation à bac plus 3 de France donc évidemment il ya un bouchon terrible oui bac plus 3 ça suffirait pas juste s'arrêter là ça dépend ça dépend encore une fois moi je connais quelqu'un qui est rentré comme produceur à sure games donc c'est quand même pas mal à bac plus 3 oui je pense aujourd'hui il n'y est plus le gendarme mais ça ça le regarde et on l'embrasse oui oui je pense que c'est relativement l'aventure et l'aventure je sais pas ce qu'il a vu à sure games mais ça l'a changé c'est devenu un homme différent en tout cas pour sortir un petit peu juste du domaine des études et parler un petit peu bas du coup directement du marché du travail on a aussi certaines inégalités qu'il faut encore une fois mettre en avant comment ça se fait par exemple que certains métiers dans le jeu vidéo à partir du moment où c'est dans le jeu vidéo tu gagnes moins bien ta vie si tu fais le même métier ailleurs par exemple un programmeur tout simplement c'est un truc qui aussi mis en avant dans le document l'argument qui est souvent sorti c'est la passion tout simplement ça sert de d'excuses à peu près pour tout et globalement c'est le fait de déjà de créer une oeuvre culturelle en fait où les développeurs sont particulièrement attachés au produit qui va être réalisé ça permet de tirer plus facilement en fait des choses qui n'étaient pas prévues à la base donc d'avoir une plus grande exigence et notamment de tirer les salaires vers le bas tout simplement donc il ya plusieurs problématiques de ce style là après le jeu vidéo a aussi des métiers bien spécifiques qui sont pas forcément transposable dans d'autres secteurs donc ça rend les travailleurs précaires en fait sur ces sujets là mais globalement ça reste l'argument de la passion souvent qui est mis en avant et qui après peut tirer à des acceptations de de travail qui sont particulièrement problématique et on pourrait interroger la productivité des gens qui travaillent dans les studios de jeux vidéo et je pense qu'elle serait beaucoup plus qu'elle serait largement supérieure à celle d'autres secteurs d'activité alors que les salaires ne suivent pas justement tout ça fait oui moi diogo venir sur le baromètre du slgv le syndicat national du jeu vidéo qui est patronal donc à ne pas comprendre avec le slgv donc ils ont sorti leur baromètre il n'y a pas très longtemps une semaine un peu avant après le vôtre ou deux est ce que est ce que tu peux nous parler peut-être des différences de méthode dans le renforcement des informations dans le renforcement des personnes qui ont été interrogés et peut-être des résultats différents qui sont parce qu'on a vu les résultats sont forcément différents du vôtre qu'est ce qui vous différencie de ce bar les deux baromètres entre globalement notre baromètre on l'a voulu le plus ouvert possible pour que les gens puissent constater les données les plus brutes possible là où celui du sngv est complètement fermé on ne il n'y a aucun détail qui est donné sur la méthode sur le nombre de réponses reçues et globalement les seules les seules informations qu'on arrive à voir par certains biais c'est que a priori c'est sur plus sur du déclaratif de la part de la part des employeurs directement donc la problématique c'est que les employeurs donnent un peu les chiffres qu'ils veulent vu qu'il n'y a pas d'engagement particulier et en fait pour nous ça rejoint toute l'ambition qu'a le baromètre du sngv qui est plus de parler au pouvoir public que de parler en fait aux aspirants aux étudiants aux parents et aux travailleurs on a oui pour reparler un petit peu d'une chose pas hyper cool mais encore une fois il faut faut la souligner on le crunch c'est un grand sujet depuis pas mal de temps dans l'industrie notamment quand des développeurs sont soumis à une pression pour un travail dans un laps de temps donné et qui vont travailler énormément beaucoup plus qu'ils ne le devraient parfois sans être rémunéré derrière donc ça peut durer des jours ça peut durer des semaines ça peut durer des mois et on a une statistique dans le baromètre 2023 du stgv qui affirme du coup qu'une personne sur quatre à peu près un développeur sur quatre dans l'industrie du jeu vidéo a déjà connu le crunch en 2022 voilà cette statistique elle est quand même assez alarmante comment est ce qu'on peut faire pour lutter contre le crunch aujourd'hui quand on est un simple employé déjà il faut pouvoir le nommer et en parler directement c'est un sujet qui est souvent émis sur la table et notamment pour le snjv et qui essaie de le résumer à simplement une question d'heures supplémentaires le crunch ce n'est pas que ça c'est un état globalement de pressurisation des travailleurs pour répondre à des deadlines qui est en règle générale ne passe pas de base donc la pression va être mise sur les gens de la production directement pour essayer de faire rentrer ça malgré tout donc par exemple on pourrait ne pas faire d'heures supplémentaires mais simplement être mis sous pression et faire ses heures normalement on va j'ai envie de dire mais être sous pression comme souvent ce qui va être utilisé c'est le fait de dire que je me suis retrouvé à devoir faire des heures supplémentaires pour tenir la deadline et la réponse de l'employeur c'est ah mais je t'ai jamais demandé de faire des heures supplémentaires et se dédouaner à partir de partir de là ça déjà je tiens à le dire c'est que maintenant au niveau de la justice c'est reconnu comme étant malgré tout des heures supplémentaires à devoir payer même si elles ne sont pas explicitement demandés par l'employeur le simple fait que l'employeur pousse un salarié dans des conditions particulières de production qui l'amène de lui-même à faire des heures supplémentaires alors il est lui doit ça c'est un point très important pour nous parce que ça permet déjà de changer un peu le discours qui est sur le crunch et sur la gestion des heures supplémentaires et après plus globalement en fait déjà nous dans notre baromètre on ne parle que de l'année 2022 on pourrait on aurait pu en fait élargir sur d'autres années et les chiffres auraient été d'autant plus haut donc le crunch il ya des grandes chances que depuis quelques années le taux de personnes qui se retrouvent à faire du crunch est baissé parce que quand même c'est depuis plusieurs années médiatisé c'est mis à l'avant et il ya des décisions de justice qui sont rendus pour le condamner mais globalement le il est encore présent il est encore institutionnalisé et notamment dans les boîtes de taille plus restreinte parce qu'elle passe plus facilement sur le radar de l'inspection du travail et chez les étudiants aussi c'est à dire que c'est un mécanisme qui est inculqué chez les étudiants pour en gros leur faire accepter une fois qu'ils seront sur le marché du travail en fait je pense que la première étape pour lutter contre le crunch c'est se rendre compte finalement qu'on subit ce truc là en fait si je peux si je peux me permettre l'enquête de game culte de l'époque sur les écoles de jeux vidéo mentionnait justement le crunch et le crunch c'est de se réaliser dans les écoles les fameuses écoles privées d'ailleurs été cité spécifiquement on y revient toujours un problème j'ai un autre sujet un sujet important un autre angle que je voudrais aborder c'est celui des licenciements c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis quelques mois quelques même ces derniers jours encore on a eu une hécatombe en fait chez sony chez média molécules à l'international beaucoup de licenciements quand c'est pas des fermetures de studio est ce que c'est les licenciements touchent aussi les studios français aujourd'hui en tout cas on retrouve les des mécaniques similaires en fait à celles qu'on a pu qui ont amené à des licenciements massifs et qui globalement sont liés en fait à une espèce de retour de bâton suite à la croissance exponentielle qui a eu pendant le confinement et qui en gros au départ a touché le milieu de la tech et qui en fait maintenant par effet de boule de neige touche aussi le jeu vidéo à la base il y avait une problématique en fait de près des banques en fait maintenant les banques sont beaucoup plus frileuses à prêter de l'argent que pendant la période du co vide mais il ya très clairement un effet d'aubaine c'est à dire qu'en gros c'est un petit peu à la mode en ce moment de dégraisser pour dégager des bénéfices supérieurs à refiler aux actionnaires le problème c'est que c'est toujours la même chose ça tombe sur la gueule des travailleurs et des déjà il faut dire que tout on en parle parce que justement les médias s'y intéressent beaucoup plus à ces sujets là pendant des années ça passait complètement sous le tapis les salariés n'avaient pas le réflexe d'en parler publiquement notamment parce qu'il y avait une espèce d'omerta globalement on continue à avoir une omerta d'un jeu vidéo mais petit à petit elle se casse et je pense que les syndicats jouent un rôle là dedans maintenant il ya des licenciements ou en tout cas on peut retrouver des mécaniques de pousser les gens à la sortie et pour ça il ya différentes techniques en fait ça peut être des propositions de rupture conventionnelle abusive des refus de rupture conventionnelle pour forcer les gens à démissionner ou après des licenciements abusifs il ya différentes techniques ou une autre technique qu'on a vu pas mal à autre manche mais qu'on voit aussi un petit peu chez nous c'est le fait de rappeler tout le monde dans les studios alors qu'on a promis du télétravail à tout le monde ça a permis de faire croître énormément les entreprises et bien globalement sous une problématique de volonté de contrôle et d'économie à moindre coût on fait revenir tout le monde sur place est ce que du coup le baromètre de l'année prochaine risque pas de s'aggraver un peu c'est pas impossible en fait c'est on garantit pas qu'on va refaire un baromètre chaque année parce que ça demande un taf énorme nous on a plus une volonté de l'accès un petit peu plus notamment sur une étude de tout ce qui est violences et sexistes et sexuels parce que c'est un énorme sujet au sein de l'industrie comme vous pouvez vous en douter enfin vu l'actualité notamment chez ubisoft mais il ya aussi les mêmes problématiques dans un paquet d'autres studios dans des structures plus ou moins grosses donc nous on voudrait mettre le focus là dessus et avoir appris petit à petit ici globalement le baromètre est à disposition de tout le monde si les gens veulent se leur réapproprier refaire une nouvelle version s'ils veulent contribuer à une nouvelle version c'est complètement ouvert notre volonté c'est de filer le maximum de cartes aux gens et que et leur laisser la possibilité de de porter leur voix alex je sais que tu voulais poser une question ben c'est un peu le truc évident mais j'aurais bien aimé qu'on parle un peu de la syndicalisation des travailleurs puisque dans le baromètre on apprend que seulement 17% sont syndiqués mais que il y en a 48,4% qui envisagent de l'être alors je sais qu'il ya forcément un biais parce que ben c'est par un syndicat donc on peut pas trop savoir à quel point les gens ont envie d'être complaisant avec avec vous dans les réponses et est ce que de ton point de vue il ya une augmentation déjà du nombre de syndiqués et du nombre de personnes qui désirent être syndiqués est ce que il ya une vraie dynamique de syndicalisation parce qu'on le voit en fait aux états unis avec par exemple chez acquis des départements q na qui sont souvent les plus vulnérables sont il ya nice alors que c'est considéré comme un truc de salle communiste là bas est ce que il ya une vraie syndicalisation pas que en france mais vraiment à travers le monde auquel on peut s'attendre dans les années à venir qui va devenir plus solide et présente dans tous les studios j'ai tendance à croire que oui pour les états unis en fait il ya une culture du syndicat plus importante que ce qu'on croit c'est souvent après que nous de notre perspective les actualités qu'on a c'est via les entrepreneurs mais en fait il ya une culture beaucoup plus importante de la syndicalisation ce qui permet notamment au cinéma d'avoir des syndicats aussi puissants et j'ai tendance à croire que oui on est sur une vague ascendante tout simplement parce que il ya une volonté de la part des travailleurs et travailleuses de faire de partager leur expérience de s'approprier le jeu vidéo globalement de le faire de le faire changer à la place des patrons et en fait on l'a vu aussi ne serait ce qu'avec les mouvements sociaux qui a pu avoir globalement ça nous a apporté énormément de personnes en plus et le fait en fait de déjà de rappeler que on se bat pour notre industrie mais pas que en fait aussi la volonté reste globalement de l'émancipation sociale de tous les secteurs donc on veut pas exclure les autres secteurs c'est à dire que les problématiques on peut mettre en avant dans le baromètre peuvent se poser dans un certain nombre d'autres secteurs et particulièrement dans les secteurs culturels et c'est notre volonté en fait donc c'est pour ça qu'on essaie de tisser le maximum de liens avec les autres industries et que aussi en fait on essaie d'être le moins sectaire possible c'est à dire que les gens qui ont besoin d'aide dont les aides qui fassent partie du syndicat ou pas ils peuvent venir ils peuvent partir il n'y a aucun souci il n'y a pas d'obligation de fournir un quelconque travail ça c'est quelque chose on tient auquel on tient énormément et une des traductions particulièrement chez nous c'est le fait qu'on peut adhérer et l'adhésion à un syndicat ça passe par le versement d'une cotisation et chez nous elle peut tout à fait être de zéro euro il n'y a aucun souci donc c'est vraiment le pour nous on tient à ce que la syndicalisation soit comme un mouvement d'émancipation et le fait d'avoir une possibilité de ne serait-ce que s'informer sur dans les conditions de travail dans lesquels on est et comment est-ce qu'on peut les améliorer ok bah moi c'est très clair on peut retrouver toutes les informations sur le site stjv.fr si je ne m'abuse c'est ça il ya aussi le baromètre qui est accessible là on a nous on a de la chance on a une version physique mais la version pdf qui est hyper claire allez-y merci beaucoup nicolas de ta venue et de ton discours je pense qu'il est important en vrai merci encore et puis maintenant on va pouvoir se fendre la poire j'ai hâte en vrai parce que on va pouvoir relâcher un peu la pression et on a l'entracte on vous a préparé un petit quiz avec des informations sur le jeu vidéo évidemment et c'est tout de suite après ce jingle c'est le retour de l'entracte on a décidé maintenant qu'en milieu d'émission et bien on s'accorderait un petit quiz histoire histoire de détendre l'atmosphère de rigoler un peu et tout en apportant un petit peu de l'information du coup bah nicolas merci de rester j'espère que tu vas pas trop nous éclater non plus que c'est tout à son honneur finalement donc un petit quiz jaquette c'est quoi un petit quiz jaquette il faut deviner les jaquettes bon ok simple sauf que les jaquettes ont été complètement déformés distordus vous avez 30 secondes pour deviner la jaquette le premier qui trouve la réponse gagne un point j'imagine et voilà voilà tout simplement c'est il n'y a pas plus bête finalement que mais c'est en mode foire d'empoigne on annonce dès qu'on a trouvé ou on doit demander notre pour annoncer ta participation pas trop de place je pourrais le faire mais il n'y a pas trop de place j'en doute pas une seconde évidemment donc si vous êtes prêt les gars et bien je vous dis à vos marques à vos jaquettes est-ce qu'on peut y aller oui d'accord formidable jeu j'avais vu take two et oui regarde et oui parce qu'il y a un moment tu dois soit tuer une petite fille gagner un bonbon soit être sympa et pas la tuer c'est toi qui a trouvé diogo alors que tu déteste ce jeu je déteste pas celui je trouve juste qu'on en fait des caisses pour rien c'est tout le 2 est bien meilleur oh ah bah c'est un grand débat non c'est le 2 est bien meilleur le 2 est bien meilleur c'est pas un débat c'est la première personne que j'entends dire c'est le bioshock c'est le sol potable on peut on peut utiliser le plasmide et tirer en même temps alors excusez moi non moi je suis d'accord avec diogo pour le quoi c'est terrible de dire ça je vais mal endormir c'est fini ton préféré tu vas nous dire c'est le 2 non le 2 c'est le moins bien mais il est très bien non moi les bandeurs d'infinite moi j'ai jamais compris mais c'est incroyable mais surtout comme non attendez les gars moi j'ai beaucoup une finite pour faire bioshock vous faites un vous faites une finite et vous faites les dlc sinon vous n'avez pas fait bioshock bref on va pas s'éterniser non plus là dessus sachez en tout cas qu'il y a un bioshock 4 qui est en développement oui 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 bon après il n'est pas près d'arriver encore mais il est en développement il y en gangaville 2 aussi c'est en développement ça viendra oui c'est parti pour la deuxième jaquette un jeu du xbox ouais oui c'est a priori bon maintenant qu'on a dit ça mad max oui non mais écoute deux points pour je vais tous vous monter en l'air en fait écoute ainsi soit-il c'est donc ça ça a l'air d'être il a reçu du non mais c'est c'est entièrement ça mad max qui était développé par avalanche studio quand même les les devs de de just cause il a reçu un page 60 fps dans la dernière vague de fps boost sur xbox series donc si on a une xbox series on peut y jouer en son tfp sur console c'est la seule version qui tourne en son tfp sur console tu vois j'avais même pas cette info merci de la donnée mais en tout cas un peu chiant mais un chouette jeu je suis d'accord il y a une très belle réputation mais oui avec le temps alors qu'au moment de la sortie c'était pas c'est vrai c'était laborieux au moment de la sortie il avait des trucs pour lui il avait des trucs pour lui on part sur la troisième jaquette ah là je vous dis il est un peu plus retard celui-là parce qu'avant c'était facile ok cool diogo les a trouvés donc oui c'est un jeu ps3 c'est un des premiers jeux ps3 mettrai gears non pas mettrai gears 3 attend ça ouais 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 ça sort les croûtes que veux tu bah ouais bah figurez vous que c'est développé par digital extrême c'était développé et qui ont bossé sur les un real tournament notamment et qui ont fait notamment the darkness 2 qui est un super jeu aussi voilà que j'adore et warframe pas comme the dark sector écoute c'est même pas ce jeu je savais pas qu'il existait dark sector c'est un grand classique mais va rien que le nom dira un faux jeu après je peux pas passer que des perles non plus dans squeeze ok quatrième jaquette max payne 2 mais oh il est trop chaud les gars j'aime bien j'imagine j'imagine sortir en 2003 max payne remédie bien sûr voilà quoi max payne d'ailleurs le 2 qui va bénéficier d'un remake qui va être oui c'est ce que j'allais dire c'est un peu space c'est clair qu'ils font le 1 et le 2 en un seul jeu de ce que j'ai pu prendre c'est un peu on attend encore plus de précisions et c'est donc remédie qui va développer le ces deux remakes en un seul sous leur moteur et tout enfin vraiment un truc qui déchire et qui sera édité par rockstar comme à l'ancienne quoi bah c'est qu'on les droits encore donc voilà ouais mais du coup ça fait longtemps qu'on n'a pas vu rockstar juste édité un jeu sans s'occuper du développement quoi c'est vrai bah oui ça fait du coup il a vu sur le reste sur l'écran non c'est ça c'est peut-être ça en fait merci pour les points et que j'en ai trois et que vous n'avez tous 0 bref le braquage de diogo ouais j'espère le braquage ça se fait le temps de sur mon écran ok on part pour la nouvelle jaquette alors allez alors allez vas-y moi j'ai deviné normalement j'ai fait une moucha oui voilà une licence qui nous manque aussi un made in capcom sorti en 2001 là on parle du premier épisode et si jamais la franchise vous manque et bien sachez qu'il y a un animé voilà une série animée qui a été fraîchement dévoilé c'est ouais c'est netflix on a carrément les images de ouais ouais on a battu à son la capcom envie envie de faire des séries animées ils ont sorti dragon's dogma ils vont faire ony mocha ils vont faire devil may cry tout ça sur netflix et bien écoute en espérant que ce soit pas une douche froide on part sur un autre jeu alors celui-là là si vous venez pas tout de suite vous êtes nul je suis nul oh mais moi ça me pose pas de problème ma mortalité c'est euh non j'ai cong country qui a fait cette merveille nul à chier quoi ah ouais excusez moi non évidemment je sais pas si c'est un nostalgie qui parle en vrai bête de jeu c'était dans la dans 90% de l'unité de 64 c'est un nostalgie qui parle oh bah écoute c'est quoi le pourcentage ça dit 90% des jeunes nostalgie c'est le baromètre 2023 non mais c'est exactement le baromètre du bon goût messieurs non 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 j'ai déjà utilisé mon joker d'accord avec diogo et je l'utiliserai pas le tout mec ton pourcentage est trop élevé en fait j'aurais été d'accord avec toi si t'avais pas mis un pourcentage aussi vénère mais 90% 70% 70% 70% juste parler bien de Didi Kong Rassing je me cautionne pas assez dire c'était super on avait un aéroglisseur un kart et un avion et un open world qu'est ce qu'il vous fout de plus il y avait déjà des open world à cette époque là ouais bon j'avoue c'était pas la racine du mal et nous a frappé c'était pas incroyable est-ce qu'on partirait pas sur un dernier jeu c'est Game Boy Advance Golden Sun ouais l'honneur est sauf merci cul des jeux que j'ai pas touché à part du choc c'est cool hein pas de bol t'as jamais fait Golden Sun non c'était sorti en 2001 sur Game Boy Advance effectivement il y a eu des suites et encore aujourd'hui tu fais partie des fans irréductibles de Golden Sun alors seulement des deux premiers le reste ça existe pas est-ce que tu prises du coup oui du coup je suis ce genre de fan horrible ah en tout cas ces fans horribles dont tu parles pris pour un remake donc on verra peut-être un jour maintenant qu'ils ont fait maintenant que Nintendo a fait Advance Wars je veux dire c'est la prochaine étape logique ouais j'espère c'est peut-être peut-être ce qui nous donne un total de 4 points pour Diogo bah écoute le mec a géré finalement bravo bravo et bah bah Jules qu'est-ce qui s'est passé mais je connais pas les jeux tu veux pas mettre des trucs après 2010 apparemment je suis trop jeune pour pour GK tu veux pas mettre du Céleste du Metal Gear Rising ouais ouais Alex deux points écoute c'est pas si mal comme tu dis un seul un seul un seul un seul un seul point pour Alex et un point pour Nicolas du coup l'invité ouais et le truc cool c'est que ça va être saisonnier c'est que chaque émission on va poursuivre des quiz et on va avoir du coup un système de points et puis à la fin vous aurez est-ce que je me ferais humilier à chaque fois du coup prochaine émission tous contre Diogo ah voilà c'est souvent comme ça j'aime bien quand il y a des il y a une volonté de m'humilier tout simplement et on aura surtout des jeux différents à chaque émission ce qui me donne envie de passer à la section suivante qui est tout simplement le test de la semaine et c'est pas n'importe quel jeu c'est celui d'Alan Wake 2 un jeu attendu depuis des lustres très très clairement et bien ce sera juste après ce jingle on est parti pour le test de la semaine et ce n'est pas n'importe quel jeu c'est Alan Wake 2 on a cru qu'il n'allait jamais arriver il arrive 13 ans après le premier Alan Wake qui était sorti en 2010 et qui était une exclusivité Xbox 360 à l'époque il a été porté sur PC deux ans après puis après il a fallu attendre très longtemps pour que Rimedi en fait récupère les droits de la franchise et puisse la proposer et bien sûr PlayStation par exemple je crois qu'il y a une version de Nintendo Switch aussi qui est sortie d'Alan Wake Remastered bref ça a été un parcours du combattant pour que la suite soit développée et aboutisse tout simplement et c'est enfin le cas est-ce que Durgo c'est toi qui a été copié du test c'est moi est-ce que le jeu est tout simplement plus jouable que le premier voilà ça s'est fait il est dur il est dur il n'est pas dur il est juste néanmoins Alan Wake premier du nom était un jeu qui a marqué son époque malgré tout quoi qu'on en pense pour son écriture pour son ambiance noire il avait un truc à lui c'était un jeu il avait juste oublié c'était un jeu très ambitieux j'aime bien Alan Wake parce que c'est ce ce petit moment dans la génération HD le début de la génération HD où les mecs ont commencé en fait ils avaient des jeux plein de paillettes mais ils avaient une structure qui était très héritée des anciennes générations Alan Wake est peut-être son meilleur représentant c'est aussi le produit de Remedy qui est un studio qui depuis à partir d'Alan Wake a toujours aimé exploiter les dernières tendances en matière de technologie là pour le coup c'était les jeux de lumière c'était les jeux d'ombre qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça qu'est-ce qu'on pouvait mettre en avant avec les particules avec une gestion de luminosité dynamique alors évidemment le résultat était perfectible c'est sûr mais il y a quand même un univers il y a quand même une ambition que moi je respecte parce que je préfère les jeux aux ambitions cassées que les jeux cassés sans ambition et il a fait son petit bonhomme de chemin il a fait sa petite commise de fan et puis en vrai on dit qu'il n'y a pas eu de suite il y a des suites indirectes parce que Quantum Break est sorti par la suite ou Control en fait ça se déroule dans le même univers Quantum Break non Quantum Break officiellement est hors du Remedy Universe alors il y a des références à Alain Owek dans Quantum Break mais c'est plus de l'ordre de l'anecdotique vraiment c'est des mentions ça et là tu vois un peu de Night Springs tu vois sur un tableau mais je crois en tout cas il me semble que Remedy a déclaré que dans le Remedy Verse on va dire entre guillemets il y a deux jeux vraiment important c'est Alain Owek et Control Alain Owek qui était d'ailleurs dans une extension de Control l'univers s'est étoffé et pour enfin à ce qu'on arrive à Alain Owek 2 et en plus Alain Owek 1 tout le monde s'en souvient le plus gros cliffhanger de la terre de l'univers le jeu se termine sur ça quoi et tu fais waouh trop stylé il doit arriver dans deux ans il fallait quand même acheter le DLC pour avoir l'épilogue il faut le préciser après la fin suffisait déjà en elle-même à mes yeux mais pour rappeler Alain Owek ceux qui n'ont peut-être pas fait le premier imaginez Twin Peaks c'est juste ça ça va pas plus loin que ça les inspirations elles sont là là et là elles sont portées mais bien si t'as pas vu Twin Peaks sans se cacher évidemment que Twin Peaks c'est si tu sais pas ce que c'est ah Twin Peaks ? ouais si tu sais pas après c'est quand même plus Stephen King que Twin Peaks dans l'insprime si tu connais pas Stephen bon c'est du c'est du c'est de l'épouvante un peu psychologique fantastique horrifique dans une petite ville des Etats-Unis avec une grande forêt à Washington comme par hasard un peu Twin Peaks etc un peu une rêve de vie effectivement mais en fait l'ambiance et le contexte étaient vraiment inspirés de Twin Peaks mais le propos était vraiment très Stephen King dans l'esprit ça racontait l'histoire d'Alan Wake qui est un romancier atteint du syndrome de la page blanche qui essaie de se ressourcer dans un petit coin paumé des Etats-Unis et il va faire la rencontre d'anomalies d'anomalies de Dark Presence il va être en fait tout le jeu tout le propos d'Alan Wake je vais spoiler un jeu qui a 13 ans donc si vous après on part sa vie donc on est un peu obligé mais c'est de toujours jouer entre les frontières entre la réalité et la fiction la fiction dans le sens large dans le sens vague et abstrait du terme Alan Wake se retrouve en fait prisonnier de The Dark Place qui est une sorte de dimension parallèle à un autre un peu plus jeune un peu comme l'Upside Down de Stranger Things voilà pour faire plus simple à la fin du à la fin du premier épisode sa femme était a été capturée par une entité qui s'appelle The Dark Presence dans The Dark Place à la fin il réussit à délivrer sa femme mais lui manque de bol il est coincé dans The Dark Place comme ça que c'est au termin de jeu du coup c'est la situation initiale qui est montrée de toute façon dans toutes les bandes annonces donc c'est même plus c'est vraiment un spoiler et après l'histoire a été poursuivie dans un DLC The Epilogue dans le DLC qui est un stand-alone American Nightmare American Nightmare qu'en fait on fait la compte de Mr. Scratch qui est le doppelganger maléfique d'Alan Wake qui lui est arrivé dans la réalité et qui est supposément mort à la fin d'American Nightmare et c'est là qu'on reprend Alan Wake 2 13 ans plus tard quand même ça fait 13 ans que le mec est au charbon dans The Dark Place il a abarabé les cheveux longs c'est quoi le pitch du coup de Alan Wake 2 parce que je sais que maintenant on contrôle Alan Wake oui mais il y a aussi une autre protagoniste une nouvelle protagoniste c'est quoi le pitch un peu de ce deuxième opus Alan Wake 2 parce qu'on contrôle deux persos le pitch c'est que comme tu l'as dit on va contrôler Alan Wake qui erre dans The Dark Place et en parallèle on va contrôler Saga Anderson qui revient dans la petite vie de Bright Falls qui était déjà le lieu où se passait Alan Wake qui promet du nom agent du FBI qui va en fait qui vient parce qu'on il a il y a eu une série de meurtres et du coup elle est dépêchée avec son partenaire parce que c'est des spécialistes du profiling de serial killer pour essayer de retrouver les auteurs de ces affreux meurtres c'est apparemment un insecte et ce qui est rigolo c'est que le partenaire de Saga c'est Alex Casey Alex Casey c'est qui ? c'est le personnage de fiction inventé par Alan Wake dans ses romans sauf que dans le jeu on dit qu'Alex Casey lui dit ah mais c'est juste un mononyme c'est une coïncidence enfin bref il a le visage de Max Payne en plus il a le visage de Max Payne qui a le visage de Sam Lake le directeur créatif de Remedy Remedy ils aiment bien faire ça moi j'adore je suis très très client on va pas parler le plus de l'intrigue en tout cas pas dans les détails parce que c'est pas dans les détails parce qu'il faut faire le jeu en fait pour ça c'est l'un des grands intérêts globalement est-ce que tu as été happé par ce scénario est-ce que l'écriture est à la hauteur quand même de la réputation du studio qui est quand même aussi réputée pour ça ça donne quoi ? ça marche très bien pour moi comme on le sait je suis pas très fan de contrôle pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir disons simplement que j'ai pas été happé par l'écriture qui était pas un gameplay trop cryptique inutilement cryptique et peu inspiré à mon avis parce que c'était un peu la SCP pour les nuls là Alan Wake 2 ce que j'aime c'est qu'ils ont réussi à trouver un ton qui est non seulement juste mais qui leur est propre on sent les inspirations évidemment qu'il y a des inspirations qui viennent du monde du cinéma de la télévision je trouve pas que ça soit spécialement plus inspiré par contre je trouve la mise en scène en fait de tout beaucoup plus folle dans Alan Wake 2 qu'elle pouvait l'être dans Contrôle rien qu'est segment live action que je crois voir en soit le scénario d'Alan Wake 2 surtout si t'as déjà fait le premier comme on en a parlé hors caméra on le voit un peu venir à partir d'un certain moment mais par contre la mise en scène moi il y a des trucs que j'ai vus après Contrôle avait des ambitions en termes de budget c'était un projet de transition mais là clairement ils ont mis ils ont vraiment mis tous les potes à fond ils misent beaucoup une nouvelle fois sur les séquences filmées en live action c'est un truc que les médias adore et tu vois que je trouve en termes de mise en scène ça fonctionne tellement mieux dans Contrôle les bandes annonces elles sont très belles elles sont bien mieux réalisées la mise en scène est bien meilleure que dans l'Anna Wake était un peu précipité un peu très fin des années 2000 combien de temps à peu près tu as mis 20 tenders après les inspirations elles sont toujours là Trouh Détective par exemple à mon avis Twin Peaks saison 3 aussi The Return la saison 3 carrément non parce qu'en fait là on va vraiment dans une étape là ceux qui ont maté Twin Peaks The Return peut-être comprendront mais là on va vraiment dans une autre étape dans l'absurde on va vraiment il y a plein de jeux de mise en scène plein de jeux de composition plein de jeux de réalisation qui essayent un peu de jouer avec les perceptions ok il y a aussi les médias du jeu vidéo il y a plein de trucs en fait techniques et visuels qu'ils ont un peu exploité et expérimenté dans Contrôle qui reprennent totalement c'est normal en fait moi j'ai trouvé en jouant Alan Wake 2 que tu vois en fait à quel point Contrôle c'était quelque chose d'expérimental en fait qui servait à préparer Alan Wake 2 et les ambitions en fait d'un point de vue purement technique et de mise en scène de tout ce qu'il voulait faire alors là on est quand même sur un jeu un peu particulier c'est à dire qu'on l'a dit il y a deux personnages jouables et surtout il y a deux campagnes jouables en fait donc tu choisis de faire une campagne avec Alan Wake ou alors tu choisis de faire une campagne avec Saga tu vas faire les deux quand même ça on a parlé ils ont mis ça en avant c'est à mon sens anecdotique comme feature où tu peux passer d'une campagne à l'autre enfin d'une campagne d'une partie du scénario à l'autre c'est pas la Raison TV 2 Léon A puis Léon B etc d'ailleurs Raison TV 2 on en parlera après mais c'est l'une des grandes aspirations de Saga Alan Wake 2 d'ailleurs c'est finalement assez anecdotique c'est aussi à seulement un certain point de l'aventure souvent au début et en fin de chapitre respectif que tu peux passer dans l'autre c'est intéressant mais c'est pas non plus tu termines ton chapitre avec un personnage tu peux choisir c'est des endroits précis des refuges précis c'est plutôt ce qu'ils avaient l'air de décrire c'est pas comme ça t'aurais pu avoir deux sauvegardes deux sauvegardes parallèles comme tu veux pas du tout c'est intéressant mais c'est pas à mon avis le propos ce que ça permet de bien voir c'est que ces deux campagnes sont un peu inégales en termes de mise en scène mise en scène non parce qu'elles sont tous les deux bien mise en scène mais il y a beaucoup plus d'idées dans les parties consacrées à Alan Wake qui se passent dans The Dark Place que à mon avis que dans celles de Saga en vrai scénaristiquement c'est beaucoup plus simple de faire des trucs fous dans The Dark Place que dans le monde réel après je trouve qu'ils s'en sortent pas trop mal en tout cas le truc c'est que moi je ne suis pas allé aussi loin parce que pour être tout à fait transparent moi j'en suis qu'à 4h30 de jeu 5h et tu joues sur PC ouais et toi ? on va en parler après et moi à ce stade je trouve que malgré tout la storyline de Saga pardon il y a des trucs de mise en scène qui sont assez bien notamment je vais rester exprès vague mais quand elle court dans la forêt après avoir mis un certain objet dans un trou alors c'est pas mal est-ce que tu pourrais le formuler d'une autre façon ça aura du sens quand vous y jouerez vous inquiétez pas le problème avec la partie avec Saga c'est que l'environnement est à mon avis bien moins inspiré que celui de Alan Wake et beaucoup plus couloir aussi on a l'impression quand même d'être sur un jeu qui se passe comme tu l'as dit ça se passe pas dans The Dark Place donc dans la vraie vie on va dire avec un côté thriller très très noir presque un peu en mode je sais pas t'as cité Resident Evil 2 tout à l'heure par exemple moi quand j'ai vu les vidéos de gameplay ça m'a presque rappelé un peu The Last of Us aussi dans la façon d'avoir une secte et tout et dans les animations on est quand même beaucoup plus écoles en TV2 en tout cas par rapport au fait que la caméra est beaucoup plus rapprochée qu'avant au fait aussi Alan Wake il y avait beaucoup beaucoup d'ennemis il y avait un moment tu prends des vagues de 20 ennemis qui sautait dessus une tornade en tant que boss ça avait vite à la fort d'empoigne Alan Wake 2 c'est plutôt il y a moins d'ennemis et les combats sont plus intenses la gestion des ressources tu peux pas acheter des ressources donc on est vraiment dans une gestion des ressources qui se rapproche beaucoup de Resident Evil 2 remake aussi en termes des ennemis aussi qui me font presque rappeler ceux de Resident Evil en vrai beaucoup de choses même l'interface le système de sauvegarde l'inventaire qui fonctionne avec un système de slot pareil des fois tu vas débloquer au fur et à mesure un moyen d'agrandir le nombre de slots et après tu réarranges ton inventaire comme tu veux c'est vraiment du pur Resident Evil je trouve même dans les combats le système d'esquive c'est 100% du R.E. il était aussi présent dans le premier il était un peu plus hasardeux dans le premier mais en fait en appelant sur une gâchette tu fais une esquive qui permet de des attaques il y avait tout un système de jeu de lumière comme tu l'as dit dans Alan Wake 1 c'est à dire que tu devais éclairer tes ennemis avec une torche est-ce que ce système de lumière et de tir est repris comment on joue concrètement Alan Wake 1 ? il y a toujours ça après les ennemis sont plus variés il y a certains ennemis qui sont plus ou moins c'est Tiba à lumière elle permet de stun en fait certains ennemis sont protégés par l'obscurité et en les éclairifissant on les stun et là on peut leur tirer dessus certains ennemis sont dans une pénombre totale notamment en fait il y a bien de baisseurs différents entre les parties avec Alan Wake et les parties avec Saga avec Saga ça rapproche de ceux d'Alan Wake premier du nom avec Alan Wake dans The Dark Place c'est des ombres qu'on peut éviter c'est un des conseils que je donnerais c'est d'éviter le combat tant que se peut ah donc on est plus sur un aspect vraiment survival en fait si on marche et qu'on éteint ça à l'entorche parce que là on peut l'éteindre en se déplaçant on peut passer et éviter les combats ce qui fait qu'il y a vraiment une approche totalement différente entre les deux personnages il y a une campagne qui est quand même vachement plus action et l'autre qui est vraiment j'ai l'impression plus centré sur la survie pas action elles sont tous les deux axées sur la survie mais l'un privilégie enfin peut te permet de jouer un peu à filtration par rapport à l'autre est-ce que c'est un jeu parce que là c'est Halloween bientôt et le jeu je pense que c'est pas anodin s'il sort maintenant et on l'a vanté pendant toute la campagne de communication comme étant un jeu d'horreur en fait est-ce que c'est un jeu d'horreur mais surtout est-ce que c'est un jeu qui fait peur alors moi les jeux vidéo ça me fait pas trop peur les jeux vidéo d'horreur me font pas trop peur parce que en fait je suis une flippette donc j'évite les jeux qui font beaucoup trop peur mais c'est plutôt c'est plutôt l'angoisse enfin pour moi c'est niveau Resident Evil 2 remake c'est au niveau de Resident Evil 2 remake ? c'est au niveau de en tout cas en termes du du chocot-metteur ouais moi c'est ça c'est pas mal alors quand même moi ça m'a pas fait moi je suis extrêmement insensible aux films et aux jeux d'horreur j'aime bien regarder et en jouer mais ça me fait pas grand chose c'est l'angoisse il y a quelques il y a quelques jumpscares un peu inutiles ça par contre il y a les jumpscares ils y vont ils sont un peu super fluides un peu trop c'est un peu facile moi j'ai une question assez importante qui est Connex Remedy comme il disait que ce serait le plus beau jeu de l'année est-ce qu'on m'en dit ? attend la technique laisse moi la finir après on a sur la technique parce qu'il y a des choses à dire terminons terminons mais ça fait pas ça fait pas particulièrement peur après il y a quand même une ambiance angoissante qui est très réussie elle est très poisseuse par moments le sound design participe beaucoup c'est vraiment un jeu à jouer dans le noir avec un casque après il y a là je suis dit je ne fais qu'en dire du bien mais il y a quand même des problèmes notamment en termes de structure je trouve que le jeu serait peut-être un peu trop dans sa structure il met beaucoup on en parlait en plus il y a un système d'entre-mental qui est une sorte de en anglais mind palace qui est une sorte de hub qu'on peut accéder à tout moment sur une pression de bouton qui permet en fait qui modélise un peu qui visualise le système de pensée d'Alan Wake et de Saga respectivement ils ont leur propre entre-mental qui illustre et qui qui illustre en fait différentes c'est assez compliqué pour donner un exemple très concret dans le cas de Saga par exemple quand elle va dans son entre-mental c'est un endroit où elle va pouvoir rassembler ses preuves ses preuves de manière logique comme dans les films avec des traits voilà un tableau d'enquête en gros elle a un tableau d'enquête mentale sur lequel tu vas pouvoir placer des photos pour faire avancer l'enquête et pareil Alan Wake lui il va avoir un tableau qui lui sert de storyline où il va écrire en fait au fur et à mesure la storyline de son truc je reste relativement vague là dessus parce que c'est un peu plus c'est là aussi qu'on peut analyser les pages de manuscrits qu'on a récupérées les vidéos qu'on a récupérées les upgrades de d'armes c'est là aussi que Saga fait son profiling aussi des personnes avec qui elle des personnes qu'elle interroge pour son enquête donc c'est vraiment un hub en fait qui sert de faut vraiment le voir en fait comme si on rentrait dans la tête du personnage et que c'est vraiment des réflexions personnelles beaucoup plus poussées que ne pouvait l'être le premier épisode et surtout on en reviendra après sur la technique mais on ne parle comme on n'en parlera pas nécessairement c'est hyper impressionnant parce que vraiment en tout cas sur PC la transition entre le jeu l'endroit où tu en es et cette entre mentale elle se fait mais il faut d'une fluidité d'une vitesse il faut parler de l'aspect technique attends juste il y a juste par rapport au fait que Saga puisse illustrer ses preuves sur un tableau en fait c'est un truc que j'ai moins aimé dans le jeu c'est que parfois le jeu te force un peu à faire ça pour ensuite débloquer la prochaine partie mais tu te fais grave par la main qui sert un peu parfois à rien coup de début d'un email franchement c'est vraiment c'est juste là pour être là ça casse un peu le rythme à mon avis en plus ça parle beaucoup à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'ils ont une preuve ils font ah c'est intéressant j'ai pas assez joué pour être encore lassé moi j'en suis au niveau où ça me fait encore marrer Alain Nomek 1 ça parlait beaucoup là vraiment Saga et Alain Nomek ils n'arrêtent pas de parler ils parlent tout le temps tout le temps et au bout d'un moment ça si c'est bien écrit ça dépend parce que Remedy il avait dit pendant la campagne de com ça serait finalement le plus beau jeu qu'ils aient jamais fait est-ce que messieurs c'était un mensonge ? sur console c'est le cas après c'est sur console le problème c'est que Remedy a cette fâchante habitude de faire des jeux trop ambitieux pour les consoles Quantum Break c'était le cas lancement c'était catastrophique contrôle sur PSK j'en parle pas là sur PS5 la version que j'ai testée d'Alain Nomek 2 on est quand même sur le jeu est beau je vais pas dire que le jeu est moche les textures sont très belles la modélisation est très précise il y a des jeux lumière qui sont très réussis aussi on est dans la luxure mais la qualité d'image l'IQ comme on dit en anglais laisse franchement à désirer il faut quand même savoir qu'on part d'une image qui même si elle est affichée en 4K est reconstruite à partir d'une image en 2258 x 1270 les mots de Remedy c'est à dire qu'elle est reconstruite à partir d'une image d'une résolution native qui est inférieure à 1440p donc ça veut dire que le résultat en jeu quand l'image est fixe ça va dès que tu bouges la caméra il y a des effets de ghosting surtout quand tu lis une page par exemple il y a l'aliasing qui est très visible de l'aliasing ? et c'est relativement flou à partir d'une certaine distance et là je pars du mode qualité c'est pas de retracing whatsoever que ce soit n'importe quel mode d'affichage il faut savoir qu'il y a le mode qualité et le mode performance le mode performance je vais revenir après mais d'abord je finis avec le mode qualité donc le frame rate de 30 fps est pas non plus dramatique parce que c'est une expérience c'est quand même un jeu qui se... c'est pas un jeu d'action d'action pure donc en plus il y a beaucoup de séquences filmées donc ça te permet de... tu vois il y a forcément une sorte de... de dissociation quand tu mates un contenu filmé en 24 fps et que d'un coup tu passes un jeu en 60 fps là quand tu joues en 30 fps la transition est plus fluide donc c'est un des avantages de ce mode là le problème c'est que le mode performance qui lui tourne en 60 fps reconstruit son image à partir d'une résolution qui est considérablement plus basse donc c'est très très flou dès qu'il y a la distance c'est un peu une bouillie dès que tu bouges la caméra c'est un peu le bordel le frame rate est relativement stable en mode performance par contre ils vivent son fps on se l'a dit par moment mais c'est quand même assez stable le mode de qualité on voit aussi son frame rate bouger par moment ce qui est assez aberrant je pense que la copie technique aura quand même marité d'être un peu plus polish je vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre je vois pas comment... le problème de frame rate peut-être réparer dans un patch à venir mais en termes de... en termes de... franchement c'est le meilleur avocat pour une nouvelle console de moitié de génération parce que là c'est quand même assez fou de voir un jeu qui est aussi ambiotechiquement mais qui est quand même... qui est quand même... un peu bridé par... bridé par la qualité d'image qui est assez ouf quoi c'est aussi une histoire de moteur et d'optimisation un mot un dernier mot rapidement sur la version PC je sais que tu y as joué avec une carte graphique RTX 4090 bref le top du top très rapidement c'est stylé ou pas ? et ben je suis content d'être joueur PC ah voilà non c'est vrai honnêtement pour moi là c'est le plus beau jeu de 2023 si t'as le matos pour le faire tourner oui alors pas le moins là franchement c'est... vraiment j'ai pas les mots c'est incroyable je... alors je suis pas en 4K mais du coup moi j'ai la totale donc HDR HDR, DLSS Raytracing tout mis à fond sachant que t'as 3 niveaux de... de Raytracing et DLSS aussi donc tu peux vraiment customiser faut que je bidouille encore un peu parce que là vraiment hier je voulais jouer comme j'ai lancé le jeu hier je voulais vraiment jouer à fond avec tous les potards mis au maximum mais je vais bidouiller un peu pour voir s'il y a vraiment des différences hyper drastiques entre les 3 options à chaque fois mais c'est impressionnant en fait de... au fait au delà du fait que c'est beau parce que je m'attendais à ce que ça soit beau surtout avec un monstre de cartes graphiques pareil moi ce qui m'impressionne aussi c'est les FPS constants à 60 jamais jamais ça baisse vraiment jamais en combat quand je passe de lente mental au jeu très bien bah écoute c'est impressionnant de Luigi non mais en tout cas vraiment de solidité tu me hype en termes graphiques et tout c'est vrai que le truc c'est que Remedy ils ont toujours été beaucoup plus de toute façon leur support de prédilection ça reste le PC comme Diogo l'a dit de toute façon c'est un jeu qui est trop ambitieux pour des consoles et de toute façon quand je vois la différence de ressentir entre Diogo et moi oui c'est sûr c'est de constater une note je suis sur le test pas encore on dirige vers un 8 mais quand ça sera sorti les gens sauront nous verrons le test est à lire sur Gamecult mais si vous êtes abonné oui enchaînons avec la partie backlog on a deux personnes autour de cette table qui ont sélectionné un jeu vidéo dont ils veulent vous parler avec passion et ferveur et c'est tout de suite après ce Dingle c'est donc l'heure du backlog on va vous parler de jeux dont on n'a pas pu parler auparavant et des jeux qui nous ont tapé dans l'oeil et notamment Ghostrunner 2 Jules bah ouais j'avoue que déjà le premier était une sacrée bonne surprise il était sorti en 2020 on est sur un jeu qui mélange pas mal de styles la plateforme ultra exigeante c'est un jeu en 3D à la première personne la plateforme exigeante le découpage d'ennemis le scoring le speedrun en fait tout ça et dans un univers cyberpunk bon et bah j'ai fait le premier j'avais passé un bon moment j'ai platiné avec grand plaisir et du coup bah assez content de voir une suite débarquer qui est toute récente elle vient de sortir est-ce que tu as pu bah oui j'imagine que tu y as joué quand même bah vu que j'ai fait le test oui bah voilà je te rassure les lecteurs que je fais en général les jeux auxquels enfin dont je prends un test tu termines tes jeux quand tu testes les jeux c'est fou ça c'est un RPG de 150h bon ouais bah si tu fais le test il faut quand même le terminer bah c'est pour ça que je les fais pas c'est pour ça que c'est pas moi qui m'en charge un PS2 ça dure un peu moi j'ai mis une dizaine d'heures ah bah c'est mais c'est court finalement c'est relativement court après moi j'avais encore le 1 et le DLC Project L dans les pattes ouais et je les avais platinés tous les deux et c'est plutôt ma cam ce genre de jeu donc je pense que j'ai je sais pas si on peut dire des facilités mais en tout cas des réflexes peut-être que quelqu'un qui débute va mettre peut-être 12h 14h je ne sais pas exactement est-ce que tu dirais que c'était trop fort pour ce monde ? je suis carrément trop balèze voilà et j'ai fini Céleste au chapitre 9 donc je peux me mousser franchement niveau plateforme c'est un jeu qui est millimétré t'as compris au jeu des jaquettes déjà ? au jeu des jaquettes ? ah mais c'est pas de la plateforme ça de quoi il me parle non c'est de la culture G on peut pas tout avoir c'est de la culture G non sincèrement c'est très fort mais très con comment se joue Ghostrunner 2 ? ça se joue très similairement au 1 même s'il y a quelques modifications notamment au niveau de la de l'élan et de la dynamique des déplacements c'est ce que font remarquer tous les gens de façon qui essayent de la démo on a l'impression d'être un peu plus lent au début je trouve qu'une fois qu'on a acquis les nouvelles mécaniques dans les pattes et le nouveau feeling moi à la fin j'avais plus du tout de cette sensation et il y a aussi effectivement la moto qui vient diversifier un peu les phases de plateforme qui sont pourtant déjà plutôt plaisantes on a le nouveau pouvoir le shuriken et le clone enfin l'invisibilité surtout ah d'accord ok on a aussi de nouvelles techniques ultimes comme un rayon laser de la mort ou un déplacement éclair trop fort mais ce sur quoi ils ont fait la pub c'est bien évidemment la moto même si en fait ça arrive vers les deux tiers du jeu c'est relativement tardif ah oui des deux tiers du jeu à peu près je dirais oui ok ok alors il faut rappeler que Ghostrunner 2 aussi c'est un jeu qui est hyper méga linéaire donc on est en travers des niveaux on a un point B bah pas tout à fait justement et bah voilà c'est ça en tout cas ils amorcent quelque chose puisque c'est pas vraiment une surprise ils le montraient énormément dans les boîtes d'annonce on va enfin à l'extérieur de la tour dans laquelle on était confinés à la base dans le 1 qui est censé être le dernier bastion de l'humanité et là le scénario fait que on sort des murs et on fait une petite virée en moto dehors alors les niveaux restent globalement linéaires mais il y en a quand même un où ils s'amusent à faire une zone semi-ouverte où on peut faire les objectifs dans l'ordre qu'on veut et faire un peu de moto là où on veut ah bah voilà ça reste assez sommaire faut pas se leurrer mais moi je trouvais que le level design était assez concluant et moi j'ai la sensation qu'ils essayent clairement de tâtonner de prendre la température pour un 3 qui serait encore plus ouvert encore plus diversifié bon moi c'est mon ouais je vais pas trop en dire parce qu'après je vais pas parler de la fin non plus il y a quand même un peu de scénario dans Ghost Runners ce qui est pas agréable tu peux faire le 2 sans avoir fait le 1 je trouve ça difficile et enfin à la limite tu peux le faire sans avoir fait le 1 mais je trouve que Project L est relativement important parce que je trouve qu'il y a des personnages qui apparaissaient dans ce DLC et qui sont pas du tout introduits dans le 2 ils partent vraiment un peu du point de vue que t'as déjà fait les précédents et même au niveau il y a plein d'ennemis en général les nouveaux ils prennent le temps de te les présenter et t'inviter avec les mécaniques pour les battre les anciens c'est acquis quoi c'est les mecs avec un énorme bras qui sautent et qui viennent te casser la bouche soit tu les connais soit tu les connais pas débrouille toi donc voilà ils s'attendent quand même à ce que t'aies fait le 1 et le 1.5 sinon alors tu fais les deux jeux mais tu zappes toutes les cinématiques franchement je recommande pas parce que moi j'aime bien l'histoire je trouve qu'il y a un petit univers et un petit effort de fait et après ça reste gentil c'est pas non plus du Kojima c'est pas du Alan Wake on est bien d'accord mais je trouve que ça se laisse suivre il y a un petit univers vraiment speedrun presque scoring où tu dois traverser ces niveaux le plus rapidement possible et sans mourir et oui parce que alors est-ce que c'est tu meurs en un coup voilà c'est toujours comme dans le 1 c'est du one shot et pour les ennemis c'est du one shot et pour toi aussi pour toi c'est du one shot donc ça rend la chose hyper trépidante en fait c'est viscéral comme genre de jeu faut pas y jouer sous caféine c'est très compliqué de survivre et est-ce que tu as d'autres nouveautés dans ce jeu dont tu voudrais nous parler aussi je crois j'ai entendu parler d'un mode de roguelite ouais c'est vraiment un petit bonus alors là c'est vraiment que pour débloquer des cosmétiques et pour le plaisir en fait il y a 4 parcours c'est même pas 4 parcours 4 on va dire gammes de parcours 4 niveaux de difficulté qui montent comme ça progressivement et dans chacun on va dire 3 arbres 3 parcours différents avec différents niveaux et des améliorations que tu peux choper tu pars sans upgrade tu pars sans rien tout nu et en terminant les différents niveaux tu vas progressivement avoir de nouvelles compétences de nouveaux bonus etc et de nouveaux gadgets à chaque niveau de difficulté t'as de plus en plus de gadgets aussi t'as de plus en plus de possibilités pour répondre c'est sympathique après clairement c'est un bonus c'est relativement anecdotique après c'est gratuit donc ça se prend il y en a qui sont payants on va pas se mentir il y en a qui sont payants après il y a déjà une bonne gamme de cosmétiques il y a 16 sabres différents dans le jeu il y a 5 gantelets à tenir et par contre ce qui est vraiment drôle et limite un peu nulle il y a des cosmétiques pour les motos mais seulement en DLC donc quand tu vas dans la case cosmétique de la moto dans le jeu de base t'as une seule case ah bon d'accord du coup là enfin en fait ça sert à rien le menu cosmétique ne sert à rien si tu n'as pas payé pour la moto bref combien sur GameCult ? moi j'ai mis 8 sélections carrément j'ai mis 8 sélections parce que tout simplement je suis arrivé au dernier niveau et j'avais le sourire je me suis dit bon je peux me permettre de l'encenser un petit peu parce que t'as souri j'ai souri il a souri et c'est pas souvent que je souris comme ça comme un crétin fini très bien très bien le jeu est sorti sur PC PS5 et Xbox Series j'ai essayé que sur PC d'accord il n'est pas vendu plein pot en plus je crois qu'il doit être vendu 50 euros je n'ai pas acheté donc je ne sais pas en vrai je sais que c'est un jeu qui est vendu moins cher que la moyenne et du coup en vrai je pense que c'est une belle bouffée d'air frais entre deux gros blockbusters j'ai juste indiqué un point de détail qui me semble important moi quand je l'ai testé il y avait encore quelques petites sautes quelques petits lags c'était pas parfait au niveau technique et il faut aussi savoir que dans la version de test qui a été envoyé on n'avait pas encore le retracing l'option elle est grisée donc je ne peux pas dire quel va être l'impact sur la technique quand l'émission sortira le jeu il sera sorti la veille il me semble donc peut-être que vous serez nombreux sous le test à dire mais espèce de gros nul tu ne vois pas que la config retracing lag et là je vous dirais qu'il fallait lire l'encart dédié car je l'avais indiqué il a toute la réponse préparée c'est haters je vois dans le futur j'anticipe journalisme total journalisme complet dans le futur je vois qu'on va parler de Void Stranger en tout cas un jeu indépendant et oui développé par System Erasure qui est sorti en septembre 2023 et Diogo tu veux nous en parler moi j'ai une question pourquoi qu'est-ce que c'est quels sont leurs réseaux c'est le dernier jeu de System Erasure qui est un petit studio indé il me semble polonais si je ne me trompe pas en tout cas d'Europe de Nest et que c'est un ordre aussi c'est polonais à qui l'on doit Zero Ranger à qui l'on doit Zero Ranger ceux qui ont déjà joué à Zero Ranger savent que c'est un shoot them up mais qui n'est pas seulement un shoot them up mais savent aussi que la réputation de System Erasure c'est de faire des jeux qui sont plus que leur comment dire en anglais mort d'undercover qui la bine fait pas le moine en gros chez eux le principe de base c'est que c'est un Sokoban et le genre du Sokoban qu'est-ce que c'est avec un Sokoban Sokoban c'est les jeux où tu dois arriver tu dois arriver à une il faut arriver à son objectif mais il y a des obstacles devant ta route et pour y arriver il faut pousser en général c'est des caisses il faut pousser des obstacles pour te faire ton petit chemin entre l'objectif en gros c'est ça c'est un boule d'ordash un peu un puzzle game là il y a aussi une inspiration loadrunner c'est à dire qu'on peut c'est un jeu vu du haut avec un style très Gameboy slash Wonderswan donc tu vois tes obstacles avec une caméra par dessus et c'est divisé par cas tu dépasses de case en case mais tu peux aussi en fait tu peux enlever les dalles qui sont devant toi les cases en gros et les remettre dans d'autres endroits donc il y a cet aspect un peu loadrunner ceux qui connaissent un peu le classique de la NES la Famicom connaissent un peu ce que ça ressemble donc a priori on peut penser que c'est un Sokoban pur et dur mais le problème de Voice Treasure c'est que c'est un jeu dès qu'on commence à en dire trop on se cache un peu la surprise parce que oui mais en même temps en plus quand tu vois ce que tu vois à l'écran du coup tu comprends pas grand chose bah si tu comprends tu comprends la formule mais tu il est rigolé non mais tu te doutes tu te doutes 300 bains sur tu te doutes pas que derrière il y a autre chose et là tu vois j'en ai trop dit c'est ça le problème c'est le grand problème de parler d'un jeu là vraiment on va dire que c'est un jeu à l'inscription il y a de la surprise c'est vendu si on ne veut pas si on veut y aller blind comment dire en anglais si on veut y aller aveugle sans serspoil ou quoi que ce soit allez-y foncé parce que c'est un jeu super 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 intéressant sa proposition est-ce que c'est un jeu qui reste quand même accessible malgré tout encore une fois sa nature que je ne dévoilerai pas fait que c'est un jeu qui peut qui peut se montrer laborieux sous certains aspects mais ça fait partie aussi de son charme et de sa proposition et de son concept encore une fois c'est tout tout le principe de parler d'un jeu auquel on n'a pas envie de parler parce qu'en parler c'est déjà trop dire non mais c'est pas ça j'ai envie j'ai envie j'ai envie de dire aux gens d'y jouer mais j'ai pas envie de leur en parler plus que ça parce que si j'en dis trop ils vont se gâcher à la surprise c'est tout ce que je peux dire vraiment c'est une menace c'est genre joue vraiment joue aux conséquences j'en suis là si on est intéressé par les jeux en gros si vous avez aimé Undertale entre autres ou même Zero Ranger non pas Omori en tout cas Omori c'est nul si on a aimé Zero Ranger des mêmes devs les 3 mecs dans la salle qui ont joué à Zero Ranger si on aime les jeux qui sont plus que leurs apparences si on veut quelque chose de différent allez-y foncez c'est 12 balles sur PC ça sortirait à mon avis pas sur console parce que le jeu fait des choses encore une fois avec son format qui ne sont à mon avis pas possibles sur console on dirait pas plus ça demande un clavier par exemple non pas du tout mais typiquement même si c'est un jeu qu'on pourrait penser passerait bien sur Switch je pense qu'on perdrait des choses bref c'est peut-être l'un des meilleurs jeux qu'il a joué cette année c'est un jeu très très intéressant et c'est une des raisons pour lesquelles ce medium est formidable c'est tout ce que j'allais dire c'est très très beau en tout cas ça transpire la passion du jeu vidéo ça transpire tout court il fait un peu chaud ça transpire tout court d'ailleurs c'est normal on arrive à la fin de cette émission et on espère qu'elle vous a plu merci messieurs on se redonne rendez-vous du coup la semaine prochaine la semaine prochaine ça va bien se passer je te rassure la prochaine sera pas sera exclusivement comme les puissantes sera exclusivement disponible pour les abonnés du site voilà la première était en accès libre la première de la saison et je crois qu'une par mois en tout cas sera quand même disponible on va essayer d'en proposer quand même directement de temps en temps d'où l'importance quand même de s'abonner pour soutenir notre indépendance éditoriale mais aussi la production de cette vidéo et avoir accès à tous nos papiers formidables sur GameCube dont les trois quarts viennent de Jules en tout les papiers formidables si on avait lancé l'émission il y a quelques semaines on aurait pu dire que c'était le site de JL exactement bref les tests et dossiers qui sont riches en plein de choses et qui sont forcément passionnants sont disponibles pour les abonnés sur GameCube on ne serait que recommander aux gens de s'abonner pour maintenir le site en flot sans ça et pour qu'on mange et oui pour qu'on mange et sans ça le reste des news sont toujours en accès libre bref allez sur GameCube merci beaucoup d'avoir regardé l'émission si vous avez des retours n'hésitez évidemment pas on les lira et on en prendra compte sur ce je vous souhaite bon jeu une bonne fin de journée ou une bonne nuit je ne sais pas trop à quel moment vous en êtes dans votre périple et surtout on se retrouve la semaine prochaine j'espère à bientôt salut Sous-titrage ST' 501